Les nouvelles têtes, Mathilde Serrel, ce matin un metteur en scène qui fait de Molière la star des collégiens, Tigran Mekitarian, et dans notre studio, Portrait Sonore. Son premier berceau à lui, c'est l'Arménie, Vanastor, la troisième plus grande ville du pays qu'il quitte avec sa mère et son grand frère sans un sou pour aller vers l'ouest de la Méditerranée, Nice, puis Menton. Assez rapidement, il change de bande son et découvre ce qui est encore à ce jour sa plus grande passion, le rap. Les personnages du rappeur cynique et ses punchlines en rafale stimulent son goût pour la castagne. Bientôt rejoint dans son panthéon par le roi de l'Upercute Verbal, un certain Jean-Claude Van Damme. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Aware, mais agité. Le garçon rencontre le théâtre à 12 ans et passe 7 ans au conservatoire de Menton, aimanté par la puissance d'autres textes, Marivaux ou Chekhov. Direction le cours Florent, l'atelier premier acte du théâtre de la Colline à Paris, puis tant qu'à faire, la création de sa propre compagnie. Son nom ? L'illustre théâtre, comme la première troupe de Molière. Eh ben alors, c'est comment l'équipe ? On est venus écouter du Molière ? On va être servis. Quelle réponse as-tu fait ? Que vous m'a dit rien dit ? Mais encore, quel est ta pensée là-dessus ? Que t'imagines-tu de cette affaire ? Moi je crois sans vous faire tort que vous avez quelques nouvelles amours en tête. Tu le crois ? Oui ? Ma foi, tu ne te trompes pas. Jogging, t-shirt, basket, il donne à Don Jean Esganarelle l'allure de la jeunesse et le phrasé des héros du rap français, mais en se tenant au texte à la quasi-virgule près. A 31 ans, ces spectacles sont un succès, des centaines de dates ont tourné, un public reconnecté. Et ce soir, la générale de son quatrième Molière, le malade imaginaire Tigran. Mekitarian, bonjour. Bonjour. Après les fourberies de Capin, Lavard, Don Jean, vous adaptez donc votre nouveau Molière. Ça démarre demain pour le public au Bouffes du Nord à Paris. Entreliez-vous, ce n'était pas gagné avec Molière au départ ? Ce n'était pas gagné, pourquoi ça ? Il n'y avait pas d'embûche de base. Au contraire, j'ai entendu les premiers mots. Mais les déclamations de Molière, vous avez mis à distance, vous en parlez souvent. La façon dont il est joué, notamment quand on le découvre au collège. Ça, complètement dans ce cas-là, oui. Autant pour moi, ce n'était pas gagné du tout. Surtout quand j'allais au théâtre, quand je suis monté à Paris et que j'allais pour écouter du Molière, c'était encore moins gagné parce que ça ne me parlait pas. Parce que je voyais plus de la poésie que du concret. Parce que je voyais plus de la déclamation et des acteurs faire qu'un texte qui existe et des situations qui prennent vie. Donc à ce moment-là, ça ne me parlait pas. Mais un jour, j'ai vu sur YouTube la mise en scène de Jean-Louis Benoît en 1998 à la Comédie française avec Philippe Toréton. Une mise en scène très classique, une direction d'acteur très formelle, encore une fois, donc très déclamatoire, malgré les acteurs incroyables de la pièce. Mais à l'intérieur de tout ça, j'avais un Philippe Toréton qui parlait la langue de Molière avec la tchatche, la fougue et la verbe de la façon de parler d'aujourd'hui. Et là, j'ai tout entendu du texte, tout a pris sens. Et j'ai vu chez ce petit scapin, un petit jeune qui a des problèmes avec la justice, qui est fort pour retourner le cerveau des gens avec des mots, qui veut accéder à une classe sociale au-dessus de la sienne. Et tout de suite, je me suis rendu compte que j'ai grandi avec beaucoup de scapins autour de moi. Et je me suis dit, pardon, si ces petits scapins pouvaient voir une pièce de Molière et se reconnaître sur un plateau de théâtre avec la langue de Molière, peut-être qu'ils auraient fait des choix de vie un peu différents. C'est d'ailleurs ce que vous choisissez, vous, de faire, c'est de présenter les fourberies de scapin. C'est votre premier choix, peut-être en résonance avec cette première épiphanie sur scapin. Et en effet, il a quelques démêlés avec la justice. C'est-à-dire qu'on est vraiment, je le disais, à la virgule près. C'est le phrasé qui change, c'est le costume, c'est la direction d'acteur. Mais vous tenez à garder les ressorts dramaturgiques et la langue de Molière. Il n'y a rien qui bouge de ce côté-là. Bien sûr. Le concept, c'est de montrer que Molière est intemporel. Donc si je commence à transformer le texte pour m'assurer qu'aujourd'hui, ça puisse passer, je mens. Il y a quelques petits fils de pute qui se baladent quand même. Il y a quelques petits « je m'en bats les couilles » fils de pute qui se baladent. Et comme des interjections finalement, c'est de la ponctuation. C'est de la ponctuation, c'est des petites chutes. C'est pour dire aux spectateurs qui ne vont pas souvent voir le Molière, ne vous inquiétez pas, vous suivez bien ce qui se passe. Le petit « je m'en bats les couilles », c'est pour leur dire, ah voilà, s'il dit « je m'en bats les couilles », c'est qu'il se passe ça et ça avant. Il y en a même un qui prend le téléphone dans le public, un des acteurs. Vous jouez aussi avec cette présence, ce quatrième mur qui explose. Qui explose et qui dit « ouais, Moray ne bouge pas, il arrive ». Donc voilà, c'est des petites choses pour tenir justement les collégiens avec vous. C'est ça, les collégiens ou plus largement. Exactement, la classe populaire qui ne va pas beaucoup au théâtre tout simplement. Et oui, il y a beaucoup d'interactions avec le public parce que le public est là. Et parce que j'aime bien leur faire sentir qu'on sait que vous êtes là. On continue notre histoire, mais c'est une grande famille pendant ce laps de temps de 1h30, 1h45 au théâtre. Le Molière que vous choisissez là, c'est le malade imaginaire. Alors pour vous, là au XXIe siècle, c'est un dépressif ? C'est un dépressif, c'est quelqu'un en burn-out, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a la sensation qu'on ne l'aime pas, qu'on ne l'écoute pas. Et parce qu'il se sent seul, c'est la violence qu'il a comme seule méthode pour appeler à l'aide ou pour dire « j'existe ». Donc ce que Molière préconise, j'ai l'impression, au troisième acte, c'est l'écoute, la bienveillance, tendre une main, apporter une épaule à quelqu'un qui souffre. Et là, ça marche. On a cette personne en dépression qui commence à se rendre compte un peu de ses bêtises, de son égoïsme et tout ce qui s'ensuit. Donc oui, c'est quelqu'un de dépressif qui souffre. On ne l'est pas bon ou mauvais, on le devient. C'est la morale que vous retenez des pièces de Molière. On vous voit également sur les écrans au cinéma, bientôt en 2024. Vous allez retrouver d'une certaine manière l'Arménie, puisque vous allez incarner Missak Manoukian au cinéma. On écoute évidemment l'affiche rouge reprise par Feuchaterton. C'était au Panthéon, souvenez-vous, le 21 février dernier. Vous l'avez regardé cette cérémonie d'entrer au Panthéon de Mélinet Missak Manoukian ? J'étais en répétition en ce moment-là. Tigran Mectarion, oui. Vous n'avez pas pu l'avoir, vous l'avez. Mais Serge Abeditian, qui faisait partie du casting d'Une Malade Imaginaire, a d'ailleurs quitté la répète pour se rendre au Panthéon, parce qu'il devait lire le nom de tous les fusillés justement, avec Missak Manoukian, des résistants qui sont morts. Vous allez l'incarner dans un film qui est co-réalisé par Grand Corps Malade. Comment vous l'abordez ce personnage ? Honnêtement, je l'aborde comme j'aborde n'importe quel personnage, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou n'importe où. C'est-à-dire, il y a un texte, il y a une situation et je ne me mets pas une pression autre du rôle et de ce qu'il représente. Il faut faire vivre la situation et le texte. Moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Évidemment, il y a une fierté, il y a un symbole, il y a quelque chose de très fort. Mais au moment où je le joue, j'en n'ai pas conscience. Et il ne le faut pas, je pense. Tigran Mekitarian, à voir absolument. Ça commence demain au Bouffe du Nord à Paris. Il y aura une grande tournée toute l'année prochaine comme pour vos précédentes pièces. Et je signale que Donjon est aussi en ce moment en tournée. Bonne route à vous. Merci beaucoup.